Salut à tous bienvenue pour la première review de la chaîne avec aujourd'hui le set 75212 le Kessel Run Millennium Falcon donc un set qui est sorti en avril 2018 et un peu plus de trois ans qui comporte si je suis exact 1414 pièces, 7 mini figurines qui sont exclusives à ce set et comme vous pouvez voir la boîte est assez imposante pour ce Faucon Millennium version Kessel Run qui est donc un petit peu différent des autres puisqu'on peut le voir sur cette présentation cette jolie boîte d'ailleurs on voit l'affiche du film solo Star Wars Story et après derrière un joli graphique avec l'apprentissage des personnages des figurines présents dans cette boîte une boîte qui est assez imposante une cinquantaine de centimètres de long j'étais assez impressionné quand j'ai reçu le set on peut voir que c'est un vaisseau avec un intérieur détaillé des fonctionnalités un petit peu partout comme on peut voir le cockpit un cargo qui peut s'enlever des missiles rotatifs on peut éjecter les personnes on peut placer quelques figurines ici on va regarder un petit peu tout ça en détail après en tout cas c'était pour vous montrer cette boîte et donc on arrive avec également une notice qui fait à peu près on va dire allez pas loin de 200 pages en tout cas donc une notice est plutôt basique simple qui arrive dans un papier emballé avec les stickers et de suite on va s'attaquer donc au vaisseau alors voici le résultat du vaisseau entièrement monté alors après à peu près je dirais moi j'ai étalé ça sur trois jours du coup je pourrais pas vous dire exactement nombre d'heures mais ça a été plutôt long ça m'a surpris d'ailleurs la construction l'expérience de construction était plutôt bonne effectivement un petit peu répétitive au quand il s'agit au moment de faire on va dire le contour du vaisseau et puis ici le toit du vaisseau pour couvrir tout cet intérieur c'était un petit peu plus répétitif donc du coup la fin de la construction est un petit peu plus longue on sent que les minutes ne passent pas forcément très vite mais l'expérience de construction était plutôt bonne et voilà je trouve que le résultat est très satisfaisant il est assez imposant ce vaisseau il fait à peu près je n'ai pas mon mètre sur moi mais je dirais un peu plus 40 cm de long je pense en tout cas et il faut avoir un petit peu de place pour le pour le stocker ou alors sinon un support en tout cas vu comme ça moi je le trouve très joli alors effectivement on voit cette première caractéristique ici cette différence on va dire bon après la différence c'est la couleur évidemment avec toutes ces petites notes bleues également qui recouvre le vaisseau un petit peu partout on a également ici quelques stickers qui sont appliqués ici et également ici ici également j'ai oublié petit détail ici on peut détacher cette partie qui perturbera certainement les plus grands fans d'entre vous c'est tout simplement un petit transporteur alors qu'on peut ouvrir comme ça voilà donc ici un petit poste de contrôle on voit qu'il y a assez de place quand même pour placer allez deux figurines maximum on referme et voilà donc un petit vaisseau de contrôle qui peut un petit cargo un transport un vaisseau d'évasion je ne sais pas mais en tout cas qui peut se utiliser tout seul voilà donc c'est assez sympa quand même et donc voilà donc après vous avez cette forme originale on va dire du faucon ici on retrouve et effectivement le vaisseau change un peu moi j'aime bien ça ne me dérange pas en tout cas ce petit vaisseau d'évasion qu'il soit présent et on rappelle que c'est par rapport au film et que Han Solo on suppose qu'il éjectera cette partie avant pour ensuite donner la forme que l'on connaît au faucon millenium alors au niveau des fonctionnalités extérieures quand on voit le vaisseau de cette manière et bien on a plusieurs petites choses intéressantes ici une tourelle rotative donc on peut tourner à 360 degrés ici on peut ouvrir alors attention la tourelle voilà et on va en retirer et bien comme un espèce de petit cargo je ne sais pas trop ce que c'est exactement et on voit qu'on peut placer et bien deux personnages apparemment alors on va le remettre correctement à l'intérieur voilà de cette manière et ici également on peut bouger l'antenne alors sans ouvrir évidemment sans ouvrir le toit on peut bouger l'antenne de la façon dont on souhaite voilà pour les petites fonctionnalités extérieures également ici sur ce côté si on touche ce bouton il y a des missiles qui vont sortir il y en a un de chaque côté et on en a deux en plus dans les sachets donc ça c'est aussi pour le côté vraiment jouabilité ensuite on peut évidemment ouvrir tout le toit de cette manière de chaque côté à deux de façon à ce qu'on voit bien tout l'intérieur du faucon millenium et c'est là qu'on se rend compte qu'il est quand même un petit peu différent de ce que l'ego a pu proposer par le passé notamment ceux dans le solo puisque là on va voir les compartiments qui sont différents ici des sièges de couleurs le bar l'espace cargo et surtout des couleurs blanches et des tons de gris qui effectivement nous changent un peu de ce gris cette teinte de gris qui est évidemment dominante sur tous les autres sets du faucon millenium premier emplacement assez caractéristique du faucon millenium c'est la table de déjà ré ici qu'on retrouve une jolie pièce tempographie que je vais vous montrer de suite attendez hop que le focus se fasse voilà donc vraiment une superbe pièce que nous a fournit l'ego pour le coup on va remettre ça ici en place à peu près au centre voilà ensuite on a un petit sticker ici on va dire pour le contrôle du jeu on retrouve deux stickers également je sais pas si on voit forcément très bien c'est assez difficile d'arriver jusque là à filmer en tout cas comme un post observation avec une chaise qui se tourne à 360 degrés voilà on remarque également les sièges jaunes sur cette table de déjà avec donc sachant un petit peu les autres faucons millenium l'intérieur est un peu plus sobre beaucoup plus gris évidemment ici on a l'intérieur qui est globalement blanc quelques tons de gris mais vraiment ça reste très léger ici comme vous pouvez le voir sur cette autre partie de l'intérieur du vaisseau on a donc ici une sorte de bar un peu on va dire avec voilà des sortes de boissons des tasses et ici on a une couchette voilà un lit où on peut effectivement caler un personnage donc ici en question le droïde qui est celle qui s'allonge parfaitement à l'intérieur si ce n'est que effectivement le bras dépasse un petit peu mais c'est une fonctionnalité assez sympa et assez esthétique on va dire que le résultat est plutôt plutôt joli et sur cette dernière partie ici on va avoir des boîtes alors qu'ils vont stocker par exemple celle ci on va retrouver une paire de jumelles à l'intérieur on peut le voir une paire de jumelles ici et sur l'autre boîte on va stocker je crois quelque chose en rapport avec l'hyperdrive je ne suis pas bien sûr je vais vous montrer ça voilà donc stocker à l'intérieur de ces boîtes donc ces deux boîtes alors qu'ils ne tiennent que sur un tenon comme vous pouvez voir ici et pour le coup elles ont tendance à souvent tomber un plusieurs fois pendant le processus de construction et bien elles ont eu tendance à tomber à se s'enlever du tenon c'est peut-être l'un des petits reproches que je de l'intérieur cette petite fragilité au niveau des boîtes et puis ici alors là j'ai mal placé par contre ta pièce je crois que c'était juste derrière je remettrai après par rapport je crois au fonctionnement de l'hyperdrive il me semble comme on peut voir peut-être ici vous pouvez voir un petit peu le grand tuyau de couleur bleu bleu turquoise qui alimente le vaisseau pour aller un peu plus vite dans la galaxie alors le cockpit on se retrouve avec une très très belle verrière tampographié comme vous pouvez voir ici vraiment très très sympa voilà une belle pièce de la part de lego ici également au centre vraiment sympa qui d'ailleurs protégé dans un sachet à part des autres pièces donc pour éviter toute rayure et je crois que je n'en ai pas eu donc ça c'était plutôt une bonne chose alors ensuite le cockpit par contre effectivement là on est sur quelque chose de très minimaliste comme vous pouvez voir un petit poste de contrôle avec un sticker ici voilà une petite commande et on va on va essayer de deviner que ce sont deux sièges les deux pièces noires ici et puis vous pouvez passer quelqu'un ici et ici après voilà ça reste très très simple on est vraiment sur un petit espace j'aurais peut-être espéré un petit peu mieux de la part de lego sur ce coup d'autant plus que le vaisseau à l'intérieur est plutôt on va dire détaillé de manière assez sympathique et ici on se trouve avec un cockpit par contre qui est là bon vraiment le strict minimum on peut voir ici une tasse donc il y a une sorte de machine à café alors c'est un peu difficile de vous montrer peut-être que je pourrais s'y retirer ça si vous voyez un peu mieux ici une sorte de machine à café c'est le vaisseau de l'ando galericien donc ce sont des détails propres à lui voilà juste moi le plus la verrière par contre effectivement pour le reste le cockpit reste très très basique et on va pas forcément s'extasier dessus sinon c'est vrai que ça peut donner une très vie d'apparence si vous placez vos figurines à l'intérieur là il n'y a aucun souci alors au niveau de la dotation en figurines de ce set on a vraiment un set très intéressant c'est à dire qu'on obtient quand même au total cette figurine dans ce Faucon Millennium version Kessel Run par rapport évidemment en rapport à la figurine avec le film solo Star Wars Story on commence avec le droïde ici qui s'appelle BBD DD je crois quelque chose comme ça donc qui est plutôt sympa voilà un droïde assez basique on va dire qu'on peut en avoir à peu près dans chaque set c'est de remettre correctement sur son support ensuite on a ici bon je vais pas les enlever forcément tous mais le droïde de Kessel donc voilà des opérations de la mine de Kessel qui est vraiment très sympa beaucoup de tempographie beaucoup de détails sur ce droïde que ce soit à l'avant et à l'arrière dans le dos on voit même aussi sur les hauts niveaux des pieds comme de la boue un petit peu du sable en rapport avec la mine de Kessel ensuite Chewbacca donc évidemment classique une figurine qu'on peut avoir dans beaucoup de sets si ce n'est que celle-ci est plutôt bien travaillée on voit belles nuances de couleurs et plus de détails sur l'armure notamment ensuite Han Solo donc avec un visage un peu plus on va dire énervé alors on a évidemment deux visages différents là j'ai mis le énervé mais on peut avoir un visage qui est un peu plus et bien sympathique on va voir ça je vais vous montrer ça de suite alors on va retourner voilà le visage de Han Solo un peu plus sympathique peut-être mieux à garder évidemment ça dépend de quel scénario vous jouez avec vos Legos ensuite la figurine de Leandro que je vais quand même vous montrer puisque celle-ci elle est quand même extrêmement jolie on a une cape qui est bicolore tout simplement avec un bleu un petit peu foncé et puis un bleu marine et puis derrière du noir mais alors par contre assez difficile à mettre en place au moment de construire le personnage d'assembler les parties du personnage c'est expliqué dans la notice mais c'est vrai que c'est pas forcément extrêmement clair j'ai bien pris 10 minutes à le finir par contre vraiment très joli le haut du corps avec les bretelles voilà belle couleur jaune les bretelles qui se poursuivent jusqu'au niveau du bas et un blaster argenté vraiment une très belle figurine qui a également deux visages qui est un peu plus je crois agacée je crois il me semble ensuite on a Kira évidemment voilà avec qui est assez ressemblante plutôt une figurine sympathique à posséder et puis le méchant de Kessel et bien Kate Olsit qui s'occupe des opérations de la mine de Kessel qui vraiment a vraiment un chapeau on va dire je sais pas comment on pourrait dire ça mais vraiment très sympa et extrêmement bien réalisé propre au personnage donc ça c'est assez sympa et ce sont des toutes ces figurines là que vous voyez ici sont exclusives à ce set donc c'est vrai qu'il ya aussi un certain intérêt pour les collectionneurs de figurines d'acquérir ce set pour avoir en tout cas si vous êtes fan de ce film ou si vous faites une grande collection de figurines c'est un c'est très intéressant à avoir pour ce pour ceux-ci alors si on veut dire un mot de la fin sur ce faucon millenium version Kessel Run et bien moi je pense qu'il c'est un vaisseau qu'il faut avoir dans sa collection un peu un peu de changement principalement je trouve à mon niveau de la forme évidemment si ce n'est le devant mais au niveau des couleurs notamment du blanc et du bleu ça change un petit peu de la plupart des vaisseaux star wars qui sont pour la plupart vaisseaux véhicules gris donc c'est vrai que ça dans une collection ça se voit un petit peu plus directement et je trouve que là pour le coup on peut dire tiens ce légo il est ce même vaisseau c'est lequel attire un peu plus de curiosité que qu'un classique après je suis pas forcément fan il est vrai de ce vaisseau en général de la forme générale mais là je trouve que ça passe bien malgré des gaps on va dire entre les ailes du poids si on résultat est plutôt plutôt intéressant l'intérieur est bien bien fourni on a beaucoup de détails sympathiques les figurines sont très détaillés vraiment une dotation figurine qui je pense est assez suffisante pour le coup là on n'a pas on n'a pas de quoi se plaindre et puis ensuite si vous avez la possibilité de mettre un support d'acheter de faire un support et bien c'est tout bénef puisque là vous pouvez voir le résultat est encore meilleur de cette manière là que si on le voit on va dire à plat ou là on va devoir un petit peu lever la tête pour voir vraiment à quoi ressemble ce vaisseau en tout cas je pense que c'est un faucon médium qu'il faut posséder dans sa collection surtout si vous avez les précédents moi je vous remercie de mon côté de vous avoir d'avoir regardé cette review du faucon médium version caisse et le run donc 75 212 et on va se retrouver très prochainement pour une prochaine review d'un set je pense qui devrait vous plaire également d'un ancien set d'il ya un peu plus d'années que celui-ci c'est ce que je pense que c'est pour la première fois c'est ça qui peut venir à la première fois c'est ça qui va pas la deuxième fois c'est ce qui va avoir un petit peu de temps c'est là une première fois c'est pour la deuxième fois c'est ce qui va très фильм